Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui on a parlé de deux films qui n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre mais au moins comme ça, ça fait un peu de choix pour tout le monde Vous l'aurez compris, aujourd'hui je vais parler de deux films, donc de A Beautiful Day de Lynn Ramsey mais aussi de La Montagne Entre Nous de Annie Abu Assad Donc vous l'avez remarqué, ces derniers temps je fais un peu plus de vidéos qui sont multicritiques c'est-à-dire où je parle non pas de un mais plutôt de deux, voire de trois films Je vous invite à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ça Est-ce qu'il faut que je revienne juste à un film dans une vidéo par semaine ou est-ce que ça vous plaît que j'en parle de plusieurs Sachant que j'écris toujours encore d'autres critiques sur d'autres films sur mon Tumblr Voilà, il y en a beaucoup qui ne le savent pas mais les vidéos c'est pas les seuls films dont je parle Il y en a encore d'autres, j'ai d'ailleurs vu aussi cette semaine Jalouse des frères Fuenkinos Je vais d'ailleurs en parler sur le Tumblr par écrit, si jamais ça vous intéresse vous pourrez aller le lire Il y a énormément, des centaines d'autres critiques à lire aussi sur le Tumblr Mais voilà, donc concernant ces vidéos multicritiques, est-ce que ça vous plaît ou pas Je vous invite à vous exprimer, en tout cas je pense bientôt faire un petit peu évoluer cette chaîne Proposer des choses un peu différentes, c'est vrai que comme je vous le dis souvent ça prend beaucoup de temps Mais je vais le trouver, je vais m'en occuper, je vais un petit peu sortir de la zone de confort Dans laquelle je suis depuis le début de cette chaîne finalement Et proposer un petit peu des choses nouvelles, là aussi je vous invite à me donner, enfin me dire ce que vous auriez envie de voir Et simplement vous exprimer là-dessus sur finalement le contenu de cette chaîne Mais entrons finalement vite dans le vif du sujet Et commençons à parler de A Beautiful Day de Lynn Ramsey avec, dans le rôle principal, Joaquin Phoenix Lynn Ramsey c'est une réalisatrice britannique Qui en est à son 3 ou 4ème long métrage je crois Et qui en 2011 avait fait beaucoup de bruit Notamment au festival de Cannes avec son président en film qui s'appelait We Need to Talk About Kevin C'était un film très difficile, extrêmement bien réalisé Très très fort, très très poignant Si vous l'avez pas vu, je vous invite à le voir C'est une véritable expérience, ça vous laissera pas indemne c'est sûr Et du coup Lynn Ramsey était vraiment attendue au tournant avec son nouveau film Qu'elle a mis 6 ans à faire, il y a eu pas mal de choses dans sa carrière Elle a été pressentie sur beaucoup d'autres films que finalement elle n'a pas fait Dont notamment la réalisation de Jane Got a Gun avec Natalie Portman Où normalement elle devait faire le film puis après elle devait plus, enfin voilà Il y a eu tout un tas d'histoires comme ça autour d'elle Et donc on attendait patiemment son nouveau film Qu'est-ce qu'elle allait pouvoir faire après We Need to Talk About Kevin, voilà Et donc elle revient avec A Beautiful Day Qui a été finalement assez encensé à Cannes Parce que le film est reparti avec deux prix Celui de l'interprétation masculine pour Joaquin Phoenix Et beaucoup plus étonnant, le prix du scénario Alors qu'il y avait carrément un autre prix à donner à ce film Notamment le prix de la mise en scène Toutes les critiques sont largement étonnées de ce prix du scénario Parce que le scénario n'est clairement pas le point fort du film Le point fort du film c'est sa mise en scène qui là est extrêmement recherchée Tous les plans sont travaillés Il y a une vraie réflexion sur l'atmosphère qu'elle veut construire avec ce film Et honnêtement au niveau du scénario, enfin bon c'était vu, vu et revu Pour vous planter simplement le décor Le personnage de Joaquin Phoenix joue un tueur à gage Et on va suivre un peu sa péripétie de tueur à gage Notamment une mission qu'il a à faire Bon voilà, on n'en sait pas grand chose sur lui A part qu'on va un petit peu rentrer dans son intimité Mais pas trop non plus C'est vraiment beaucoup laissé à l'interprétation du spectateur Et honnêtement le scénario de Beautiful Day Et ben il est vu et revu Si vous regardez sur l'affiche du film On lit le taxi driver du XXIème siècle On va encore rapprocher le film à plein d'autres choses Comme à Drive parce que c'est un personnage assez mutique Ou Old Boy de Park Chan-wook parce que son arme préférée c'est un marteau Enfin bon voilà, on va faire un tel parallèle avec tout un tas d'autres grands films Violent avec un fort personnage charismatique Mutique notamment Mais honnêtement Pfff C'est un peu C'est un peu capitotracté De là à dire que le film est le taxi driver du XXIème siècle Je trouve qu'on va un peu loin Le film est très court finalement Il dure 1h25 Mais j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à rentrer dedans Ca m'a jamais vraiment complètement touchée J'ai jamais vraiment réussi à m'intéresser à ce personnage de Joaquin Phoenix Enfin il était quand même je trouve très touchant Très bien interprété J'en reviendrai là dessus plus tard Mais honnêtement tout le scénario Tout ce qui était construit J'ai trouvé ça quand même hyper cliché Hyper vu et revu comme je le disais avant Sans franchement beaucoup d'originalité Et en regardant ça je me suis dit Mais c'est ça le prix du scénario cette année à Cannes Enfin J'ai limite trouvé ça ridicule Le prix de la mise en scène Ok Il aurait été complètement mérité En tout cas ce qui était bien mérité C'était le prix d'interprétation pour Joaquin Phoenix Ca y'a vraiment aucun soucis Ne serait-ce que physiquement Le mec s'est transformé pour le rôle Voilà il est hyper imposant Il a un regard extrêmement triste Rempli de toute la misère du monde si je puis dire Enfin voilà Il cante très bien ce personnage Mais ce personnage là reste quand même un peu cliché Il est mutique Il est surviolent Mais d'un autre côté On décèle son autre côté sensible Enfin voilà Ca révolutionne pas grand chose Ca révolutionne pas la construction de personnage non plus Enfin bon Voilà scénaristiquement parlant Et dans l'écriture du personnage Le film franchement casse pas trois pattes T'as un canard En revanche On est d'accord que Joaquin Phoenix Fait le taf à fond C'est un excellent acteur Il est vraiment très très bien dans le rôle Voilà on y croit mort Il n'y a vraiment aucun souci Et en plus il convient de noter quand même Que Joaquin Phoenix est un acteur sous récompensé Si scénaristiquement ça casse pas trois pattes Visuellement et sensoriellement Le film est quand même hyper réussi Il faut noter la BO par Johnny Greenwood Qui est un des musiciens de Radiohead Qui est absolument sublime Qui va vraiment vous impacter Donner une couleur et une atmosphère aux scènes Il y a vraiment un super travail sur cette musique Qui amplifie encore la beauté de la réalisation Parce que là dessus Il y a vraiment des bonnes idées C'est vraiment fouillé C'est vraiment cherché On voit où est-ce que Lynn Ramsey Elle a voulu mettre l'accent sur son film Mais malheureusement C'est pas ça qui fait tout Il manquait quelque chose En fait je suis sortie de la salle En me disant punaise Il manque juste un grain de sel Il manquait juste quelque chose Pour me faire vivre le film à fond Et je ne l'ai pas eu Parce que c'était trop attendu Parce que j'ai toujours deviné 10 minutes avant que ça se passe Ce qui allait se passer Voilà Donc il y a un côté très dommage Je suis vraiment restée sur ma faim Avec Beautiful Day C'est vraiment vraiment dommage Je le répète encore Je me répète un petit peu Mais bon voilà Il a manqué Juste un chouïa de quelque chose Un chouïa doit régénérer dans le scénario Peut-être un climax supérieur Un enjeu différent Je sais pas Quelque chose qui surprenne un peu plus Que l'action qui est en train de se passer Qui est quand même Qui est quand même bateau C'est dommage pour l'interprétation De Joaquin Phoenix C'est dommage pour tout ce travail De BO qu'il y a derrière C'est dommage pour les idées De mise en scène de Lynn Ramsey Voilà Il manquait juste un chouïa De quelque chose N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Ce que vous avez pensé De Beautiful Day Est-ce que vous vous trouvez Que c'est plutôt une perle Ou plutôt un avet Moi je suis malheureusement mitigée Il y a beaucoup de choses Excellentes dans ce film Et malheureusement Ça n'a pas entièrement fonctionné sur moi Donc ce n'est ni une perle Ni un avet C'est quelque chose entre les deux Je ne sais pas exactement quoi C'est dommage C'était simplement moyen Pour ma part Et j'en suis désolée On passe maintenant Un tout autre univers Wouhou Partons dans les hautes montagnes Des Etats-Unis Avec une montagne entre nous Qui cette fois Est le titre parfaitement traduit Du titre original du film Qui est Mountain Between Us Avec Idris Elba Et Kate Winslet L'histoire est très simple Kate Winslet doit absolument Prendre un avion Pour aller se marier Idris Elba doit aussi absolument Prendre un avion Pour aller opérer Un petit garçon Ils n'ont pas le choix Ils prennent un petit coucou Le petit coucou S'écrase sur une haute montagne Ils sont tous les deux Dans le froid Perdus Ils ne savent pas du tout Ils n'ont pas grand chose Ils n'ont pas grand chose à bouffer Il faut donc survivre Et tout ce qu'ils ont pour survivre C'est l'un et l'autre On est donc si je puis dire Dans une sorte de mélo survivaliste Un genre un petit peu particulier Le film est réalisé par Ania Bouassat Qui est un réalisateur Néerlando-Palestinien Qui jusqu'à présent N'avait pas fait de film à Hollywood Et avait surtout fait des films En Palestine Voilà Donc il est arrivé là Avec cette grosse machine Je suis gaiement partie Pour ce film Avec mon amie Hélène Car nous sommes toutes les deux De très très grandes admiratrices Du talent de Kate Winslet Qui est une actrice Toujours très naturelle Très juste Et qui a vraiment vraiment Beaucoup de talent On va pas se mentir Je pense que c'est Mon actrice préférée Donc un film avec Kate Winslet Je ne pouvais pas le rater Même si c'est un mélo survivaliste On va pas se mentir La montagne entre nous C'est pas un grand film C'est un film très classique C'est un film qui aurait tout à fait Pu être tourné dans les années 90 Je trouve Enfin c'est vraiment C'est vraiment assez de bateau Comme histoire Voilà Un homme, une femme Tous les deux perdus Mais de la montagne Que peut-il donc se passer Il faut qu'ils survivent En milieu hostile Personne ne sait qu'ils sont là Etc Voilà enfin Là aussi finalement Assez peu d'originalité Dans tout ça Bon quand même Pas mal d'émotions Servies par les personnages Des décors Qu'on a pas forcément L'habitude de voir Donc à ce compte là On se rend ce l'œil Si je puis dire En revanche Comme finalement Pour dans Beauty Full Day Niveau scénario On repassera quoi Ça ne révolutionne pas L'histoire du cinéma Encore une fois Il n'y a pas grand chose De très original comme idée On ne va pas beaucoup Être surpris Enfin voilà Mais bon Vu qu'il y a cette histoire De devoir survivre Ça appelle quand même Toujours à votre instinct naturel Et donc forcément Vous allez quand même suivre Les péripéties De ces deux personnages Parce que vous vous dites Mon dieu Mais qu'est-ce que je ferais moi Dans cette situation Donc ce petit côté Introspectif Et d'empathie Parce qu'on se dit Mon dieu Mais si ça m'arrivait à moi Forcément vous avez envie De suivre les aventures De ce personnage là Et vous allez quand même Regarder avec attention Le film jusqu'au bout Il y a quelques fulgurances De réalisation Il y a des scènes Qui sont vraiment Très très belles Notamment la scène Du crash d'avion Que j'ai trouvé vraiment Très très réussie Et notamment aussi La scène de fin Qui a un plan Quelques plans de caméra Qui sont relativement Très intéressants je trouve Et qui donne une approche Très à nouveau Très empathique Enfin très forte A cette scène là Et c'était nécessaire Ça c'était C'est des choses Qui étaient bien réalisées Après voilà On s'attend à tout Ce qui va se passer Dans le film Il y a franchement Pas grand chose d'extraordinaire C'est même très long Il y a vraiment De grosses longueurs Vers un peu plus De la moitié du film Là franchement On se dit Allez bon sang Qu'est-ce qu'ils vont faire Maintenant Ils vont arriver ou pas Parce que bordel de merde Ça commence à faire long Voilà Donc il y a des grosses longueurs Il y a un problème de rythme C'est clair Mais bon Il reste agréable De suivre Kate Winslet Et Idriss Elba Qui forment un duo Qu'on n'a jamais vu Donc inédit Et qui fonctionne Quand même relativement Très bien Voilà Bon les personnages On comprend très vite Quels sont leurs défauts Quelles sont leurs qualités On va dire Et quels sont leurs problèmes Enfin voilà C'est pas très difficile de comprendre Il y a peu de mystère Autour de tout ça Mais bon honnêtement Les voir ensemble C'est agréable Enfin voilà Ils jouent tous les deux très bien Il n'y a absolument aucun problème avec ça On va avoir envie de les suivre jusqu'au bout Mais bon J'ai envie de vous dire Qu'une montagne entre nous Vous l'avez certainement déjà vu Ce film Que vous pouvez très bien attendre Qu'il sorte sur Netflix Voilà télé Le voir au cinéma À part peut-être pour la scène Du crash d'avion Et pour la beauté des montagnes Ça n'a finalement pas grand intérêt Enfin bon voilà C'est classique Si vous aimez bien ça Si vous avez envie de voir Un mélo en terrain hostile Vous pouvez tout à fait y aller Il n'y a absolument Aucune contre-indication J'ai envie de vous le dire Et voilà Maintenant je vous invite À me dire aussi Dans les commentaires Ce que vous avez pensé De la montagne entre nous Si vous ne l'avez pas vu Est-ce que vous avez envie de le voir Pour moi finalement Là c'est nouveau moite moite C'est comme avant Je suis désolée Je ne peux pas toujours trancher C'est ni une paire Ni un avait C'est correct Je suis sortie de la salle Je dis à mon ami À côté de moi Je dis c'était correct Je vous avoue Qu'avec cette vidéo Cette semaine Vous n'êtes peut-être pas motivé À mort À aller au cinéma En vous présentant Que des films moyens En plus le troisième Que j'ai eu cette semaine Jalose Des frères Fouenkinos Bah pfff C'est pareil C'est du téléfilm Un peu plus sympa Mais bon voilà Ça cassait pas non plus Trois pattes Un canard J'aimerais bien encore Aller voir Tout nous sépare Avec Avec Nekfeu Et Catherine Deneuve Si jamais vous l'avez vu J'attends aussi Vos réactions Tiens J'aimerais bien Qu'on puisse bien dialoguer Sur cette chaîne Tous ensemble Ça pourrait vraiment être cool Voilà Donc cette semaine C'est moyen On va dire Ça arrive C'est ça aussi le cinéma Si jamais vous n'êtes pas du tout D'accord avec moi Bah je vous invite à le dire Bon si vous pouviez éviter Plutôt les pouces rouges Je vais mettre un petit pouce bleu Pour m'encourager Ça serait un peu plus sympa Je vous invite également A vous abonner A cette chaîne Je remercie Le petit cartooniste Vini Qui a fait une petite caricature Bien sympathique de moi Sur Twitter Cette semaine Voilà c'était une agréable surprise C'est toujours cool De recevoir ce genre d'attention Si je puis dire Si vous ne l'êtes pas encore Je vous invite à vous abonner A cette chaîne Et à activer les notifications De vos vidéos Et je vous invite aussi A lire les critiques Que j'écris sur mon Tumblr Et sur ce Je vous dis à très vite Dans une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501